Ici on est dans une terre de granit, d'ailleurs on y voit quand on vient là, on en parlera de l'enceinte paroissiale et on verra un clocheton d'ailleurs avec du granit ciselé, ce qui est assez exceptionnel. On est cerné par le granit. On est cerné par le granit et là tu vas nous parler de ceux qui en fait façonnent ce granit. Exactement, c'est vrai qu'on est cerné par le granit, les maisons, la digue, les églises, quand on vient dans la région. Et c'est vrai que le granit c'est sûrement la pierre la plus difficile à tailler. Alors ce n'est pas la pierre de Tufo, la pierre de Caen ou de Jomont que je vous ai déjà présenté, qui sont des calcaires. Là le granit, il faut réussir à dompter ces gros cristaux de feldspad, c'est pas évident. Ça c'est un bijou de sculpture, c'est un calvaire qui date du 17ème et qui a été taillé dans la masse. Et bien moi j'en connais un, et bien ils vous ont fait de la dentelle de ce granit. C'est Lucien Cren, il est installé à Ploescat et il fait partie de ces rares tailleurs de pierre à avoir sa propre carrière. Ils n'ont plus que deux dans le finistère. Et lui il travaille, donc pour fendre son granit, il travaille à l'ancienne. Avec une technique qui s'appelle la fente à l'ancienne, vous allez le voir à l'image. Il forre différents trous sur son calcaire, dans lequel il installe des coins métalliques et à coups de maillé. On enfonce nos coins, voilà, jusqu'à ce que la pierre cède. Il utilise aussi des méthodes beaucoup plus classiques comme la scie à fil diamanté. Et pour finir, le coup de burin, le burin qui est indissociable du tailleur de pierre pour toute la partie taille à la main. Et c'est vrai qu'il faut de la patience, il ne faut pas être pressé. Un coup de burin en trop, c'est pas rattrapable. C'est fini là, surtout dans le granit. Il faut de la dextérité, il faut faire attention de ne pas fêler une arête, puis il faut aussi de la force. Mais Lucien il rassemble tout ça, voilà. Il a toutes ses qualités et vous allez voir quelques-unes de ses réalisations. Parce que le granit, dès que vous en mettez un petit peu, ça donne tout de suite du cachet à votre ouvrage. Par exemple, un parement en granit, ou bien les contours des fenêtres en granit sur un pavillon. Tout de suite, ça marque l'identité bretonne du lieu. Les fontaines ? Des fontaines pour agrémenter votre jardin de granit. C'est joli, une fontaine en spirale ou encore des lanternes. Ça se patine bien en plus avec le temps. Puis avec le Gold Stream, il suffit d'avoir justement un beau jardin botanique. Vous avez presque l'impression d'être à Bali. Et le granit s'utilise aussi dans les intérieurs avec cette magnifique cheminée en granit. Et Lucien fait également, il a beaucoup de commandes notamment pour les jardins, comme une sorte de totem. Il y a une envie en ce moment de jardin japonais avec trois granits différents. Le voient au niveau des teintes. Et tout ça, ça provient de la carrière de Lucien. Donc c'est du granit 100% made in Bretagne. Il fait également des dolmens et des mérines, des menhirs qui sont très demandés. Alors vous vous rappelez bien de la différence entre un dolmen et un menhir. Il ne faut pas les confondre. Le dolmen, c'est la pierre plate sur les deux autres dressés. Donc on pense à une table. Et le menhir, c'est la pierre dressée. C'est un tubulus en fait. On s'en souvient quand on était passé à Carnac il y a quelque temps. Exactement. Et ça, c'est tout le travail de Lucien. Encore un grand bravo. Donc si vous voulez avoir du granit de 100% made in France, taillé par un tailleur breton, made in Bretagne, et bien voilà, vous savez où taper chez Lucien. Bravo, félicitations Lucien, quel travail. Ça c'est du travail. Et vous allez voir qu'ici en région, vous allez voir sur ces images d'ailleurs, je vous parlais d'une église qui est magnifique, c'est Notre-Dame de Croix-à-Bas par exemple, qui est du 16e, en gothique flamboyant. Et vous voyez ici par exemple, là on voit un clocheton ciselé en granit. Ce qui est extrêmement rare. Et vous imaginez la précision, le travail qu'il faut pour réaliser ce type d'ouvrage. Et on en trouve beaucoup ici. Effectivement les maisons ont parement de granit. Il y a un patrimoine architectural remarquable ici à Roscoff. Extrêmement préservé, évidemment le granit est très dur. Donc tout va bien.